... Impact de Kabbalah, racine 92 d'Ambassade Nant. Ces deux équipes qui se connaissent parfaitement ne sont pas passées par les rangs d'observation. Bien enjambent physiquement et techniquement, les 22 acteurs ont procédé par un jeu posé, axé sur l'offensif, ce qui amène les attaquants à s'illustrer devant les buts. Les deux formations regaillent les vestiaires sur un score de parité imbu partout. Au retour de la pause, le jeu reprend sur le même rythme, en dépit de l'engagement des défenseurs, de l'impact de Kabbalah. Les attaquants de racine 92 d'Ambassade Nant réussissent à prendre l'avantage au niveau du Marquard, imbu qui va les galvaniser davantage. Les Verts vont exploiter les failles défensives de l'impact de Kabbalah pour corser la différence et s'imposent par 5 buts à 1. Ainsi, il gagne le trophée de cette deuxième édition du tournoi de brassage de la Soulite du troisième arrondissement. Je tiens tout d'abord à remercier l'organisateur pour cette initiative, combien de fois l'Ouabre, le football, une île peuple, et qu'il n'a pas de frontières. J'invite les sponsors à venir, à naître pour notre football qui est en train de mourir. Ce tournoi de brassage, parrainé par la Ligue de football de la commune de N'Djamena, qui a commencé depuis le 16 juillet dernier à regrouper ses équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada